Un petit film de petits villages perdus dans les endroits comme j'aime au Portugal. Vous voyez que tout est blanc, c'est vraiment, vous voyez même des oranges, voilà. On va vous montrer un peu comment ils entretiennent bien tout avec les petites terrasses. C'est quel agréable, c'est ces ciels qui permettent des fois d'avoir un peu d'ombrage. Parce que vous voyez que, parce que autrement il fait très très chaud là, je suis là fin avril, il fait déjà 31, 32 en fin de l'après-midi. Enfin ici il y a une heure de décalage, parce que quand il fait 8 heures chez nous, il fait 7 heures ici. Voilà, les murs blancs avec un peu le bas bleu, les portes comme ça, voilà. C'est très joli, très propre. Ah, et qu'est-ce qu'on tombe là ? C'est la voiture du gringo, c'est la voiture du gringo, mais qu'est-ce qu'il fait là au milieu de ces petites ruelles ? Se prendrait-il pour un gringo ? Mais c'est pas possible, il est fou cet homme, il est fou, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il rentre dans une maison, il rentre, il rentre chez quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais mon dieu, il se prend pour un gringo ? Ah, c'est bien, c'est une maison bien fraîche, regardez son linge qui est en train de sécher, regardez si c'est pas beau, la petite lavie des portugais, regardez si c'est pas beau, c'est pas bien, vous aimeriez pas vivre là toute l'année ? Regardez si on a un jeu qui sache, il y a la satellite, il y a tout, pour se mettre là, regardez un peu la vue, là-bas, de partout, regardez la paix qu'il y a, oh, là-dedans juste en bas, c'est pas sa voiture ça ? Allez, rentrons un peu chez les gringos, on va voir s'il est pas bien pour faire sa petite tranquillité, hop, allez, ah, là il fait frais, là il fait frais, on va allumer un peu, voilà, voilà chez les gringos, vous voyez, il y a la clim, tous les murs, pas besoin de peindre, c'est, il y a le bois, il y a l'insert, il y a la télévision avec sa box, pour regarder toutes les chaînes, pour se regarder sur internet, tout, le canapé, bon, il y a mon livre, là, hein, de Michel Onfray, ma petite chaussure, la cuisine équipée complète, hein, ah, mais ils s'embêtaient pas, c'est portugais, ah, ben, voilà, il y a tout, hein, si vous voulez faire à manger, et tout, alors il m'a dit, vous pouvez prendre, ça c'est pour vous, bouteille de vin, un peu l'eau, voilà, après, je vais vous montrer, là où les gringos font des siestes crapeleuses, quoi, des espèces de siestes que je vous dis pas la paix, vous voyez, regardez comme ils vivent, dans les clostras, comme ça, c'est pas bon, ça, au milieu des oiseaux et dans la paix, ça, c'est de la vie des gringos, là, il va s'en tirer une, ce soir, de rêve, avec un plafond comme ça, c'est chez Zorro, vous connaissez pas Zorro, regardez ça, un peu, voilà, sur les Zorro, regardez, un peu, c'est, voilà, on brosse à dents, tout, regardez comme il est beau, les biais, regardez, hop, voilà, là, et puis la salle de bain, regardez, la salle de bain de Zorro, est-ce que c'est pas beau, ça, hein, est-ce que c'est pas beau, chez Zorro, que demander, que demander de plus, allez, on va essayer de se décontracter, maintenant, voilà, voilà, au revoir, mes amis, de la part du gringo, il faut que je vous montre encore une dernière fois, voilà, j'ai pas pu lui faire ma vie, mais je vais dormir avec un moment et la nuit, voilà, la paix, et la nuit, voilà,